Jean-Pierre Pernaut, éternel présentateur du journal de 13h sur TF1, en a marre. Il ne supporte plus les critiques, les reportages inintéressants sur l'élevage de chèvres dans le Poitou-Charentes qui sont les mêmes depuis 20 ans, les intervenants plateaux qui se croient intelligents, les invités imposés par la production, le public qui vieillit avec lui. Le 30 février 2015, Jean-Pierre pète un câble. C'est le jour où tout a basculé. C'est le jour de la vengeance. Il décide de saboter son propre journal. Voici les images. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous l'avez remarqué, c'est encore le printemps, 15 jours avant la date. Regardez les belles prévisions d'Evin Delia. Elle nous annonce toujours beaucoup de soleil et un petit voile nuageux sur celle de Méditerranée. Mais une bien jolie carte. En tout cas, il va encore faire chaud, même si les températures baissent un tout petit peu. 16 degrés cet après-midi à Langres. En Bretagne, pendant ce temps-là, ça fait des semaines qu'on subit ce très mauvais temps. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Les sols sont détrempés, souvent inondés et les gens, ça c'est une bonne nouvelle, en ont vraiment plus qu'assez. Et à Guy Pry ce matin, reportage de Grégoire Guistot et Renan Elec. Michel est vraiment découragé. Superbe ambiance. Demain, dernière étape dans ce monde des confréries. Nous irons célébrer le fameux coco, le haricot de pain Paul. Un mot de politique en France maintenant avec l'affaire Buisson qui fait grand prix aujourd'hui. Vous savez que le canard enchaîné a publié hier des extraits d'enregistrement réalisés par l'ancien conseiller Nicolas Sarkozy, Patrick Buisson. Les recherches continuent au large du Vietnam. Accident, détournement qui a mal tourné dans le bureau du président et en dehors, à son insu, il y a énormément de réactions à l'UMP. Christophe Jacobusine, ça fait du bien cette histoire. Oui, c'est vrai Jean-Pierre. Ce qui frappe, c'est l'énormité des moyens mis en œuvre par les juges pour tenter de confondre l'ancien président. Les juges ont utilisé la pratique des marins-pêcheurs. Vous savez, ils laissent traîner leurs filets dérivants assez longtemps pour être sûr de ramener quelque chose. Ceci explique peut-être cela. Autre affaire, cet après-midi, le tribunal des référés devra répondre à la demande de Nicolas Sarkozy et de son épouse. de faire retirer les enregistrements de son ancien conseiller, Patrick Buisson, dont on parlait la semaine dernière. Donc il n'était pas au courant de la première ? Non, exactement. Que du renouvellement ? Exactement, du renouvellement uniquement. Et elle a expliqué l'un d'histoires sur le plateau. Vous le savez qu'elle avait été au courant que plus tard, mais elle a expliqué à l'instant qu'il y avait eu un malentendu sur le plateau de TF1. Vous savez tout Jean-Pierre. Alors de deux choses l'une, soit il y a un manque évident de communication au sein de ce gouvernement, soit le gouvernement ne nous a pas encore tout dit. Oh, pardon. Guenelle Théo, Julie Postolec. Minute de silence en mémoire des 18 000 morts du tsunami. Prières et recueillements, les cérémonies se multiplient à travers tout le pays, comme ici à Namier, à quelques kilomètres des ruines de la centrale nucléaire de Fukushima. Et il y a eu aussi la fête des citrons. Après le citron, le jambon, avec Samira Elgadir qui est avec moi. C'est lundi, on se retrouve tous les lundis. Et Christophe Jacubizi est avec moi, elle a préparé ce dossier. Une question qu'on se pose très souvent. Quelles sont les démarches les plus simples pour l'entretien des femmes de ménage ? Et bien pour ça, Samira, et c'est important d'en parler, il y a le chèque emploi service. Exactement, Jean-Pierre. Et d'abord, on peut commencer par un chiffre. Un million de salariés ont été déclarés au total via ce service. Juste quand même une remarque. Ce succès, il s'explique par le fait que la démarche a été simplifiée. Plus qu'un cent euros par enfant à charge avec un maximum de quinze mille. C'est exactement ça. Oui, j'ai regardé aussi. On va se parler franchement ce pilier. L'occasion, pourquoi pas, d'aller goûter une petite partie flette dans un restaurant d'altitude. Tout à l'heure, on parlera aussi des Jeux Olympiques. Pas de nouvelle médaille française ce matin. Un peintureau est sorti de la piste dans le slalom. Mais d'abord, la publication ce matin du bilan des saisies de la douane en 2013. Regardez quelques chiffres intéressants. Les saisies de bœufs sont augmentées de 200%. Celles du fameux coco de Paimpol ont doublé, plus 65% pour les handicapés. Il y a eu des progrès. À Brest, Guénelteo, Julie Postolec. Une confrérie pas comme les autres, celle des accros du coco. Produits frais par excellence, récoltés à la main entre juillet et octobre par les plumeurs, comme on les appelle. Le coco est vendu en gousse et se consomme frais. Il n'y a pas de chichi. On est vraiment entre nous. On a toujours voulu rester simple. Mais en même temps, on veut du coco de Paimpol. C'est un produit avec lequel on peut faire la fête. C'est bon, on démarre. Une voiture suspecte est signalée au douanier. Le véhicule est passé au peigne fin. Toutes les cachettes possibles sont inspectées. Vous imaginez un tiroir qui était aménagé juste en dessous de la place de la roue de secours, en fait. Et qu'est-ce que vous avez trouvé à l'intérieur ? Les collègues ont trouvé 10 kilos cachés à ce niveau-là. Les membres de cette petite confrérie très active sont tous attachés de près ou de loin au produit, voire même très attachés. Nous avons aussi des gros trafics, des trafics organisés qui passent soit avec des go-fastes, soit directement dans le fret commercial, avec des quantités très importantes. Bilan des saisies, rendu public aujourd'hui. Je reviens une seconde à l'affaire des écoutes. Ce n'est pas François Hollande, c'est Jean-Marc Hérault qui a parlé tout à l'heure d'enfumage. C'est ma langue qui a fourché. On n'a presque pas envie de s'inscarnir. Merci Christophe. Autre chose, l'événement du jour. On a appris tout à l'heure la mort de Florent Pagny. Non. J'ai pas bien compris ce qui se passait. Allons-y. Pardon. Alerte aux orages maintenus, je vous le rappelle, pour cet après-midi dans ce département de l'Aquitaine. Amiens, peut-être futur capitale de Beauvais. Et un clin d'œil à Jean-Pierre Foucault qui adore, vous le savez. Le matutou de crabe, un plat traditionnel qu'on déguste. Des couleurs magnifiques et tout, et tout. A propos de touristes, ceux qui ont choisi la Côte d'Azur pour Pâques n'ont pas trop de chance aujourd'hui. Tous, en tout cas, commencent à raconter les conditions extrêmement difficiles de leur captivité. En tout cas, nuit très agitée. Avec Caroline Henry, bien évidemment. On va passer un mois ensemble et ça a commencé très fort. On a eu une nuit mouvementée. Bon, c'était une opération porte ouverte un petit peu. Alors, c'est vrai que c'est l'idéal pour commencer. Ça, c'est sûr. La semaine prochaine, ce sera une autre histoire avec Gilles Boulot. Ça va pas être une partie de plaisir. Regardez plutôt. Jugez ces images. Elles datent de ce week-end face à des Jamaïcains qui étaient déjà en vacances. Oh la 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 la. Page spéciale avec Caroline Henry. Je lui ai rapporté un petit cadeau qui vient du Brésil. Ça va peut-être t'aider Caroline. Du coup, il va falloir penser au ramonage. C'est obligatoire. À l'entretien des chaudières, c'est la saison. Et au fioul, mieux vaut le faire maintenant. Tout à fait autre chose dans l'actualité. Il ne vous a pas échappé que c'est mercredi aujourd'hui. Et qu'au lendemain de mardi gras, là, c'est le mercredi gras. Et qu'au lendemain de mercredi gras, là, c'est le mercredi gras. Dans quelques refuges et auberges de montagne. Que je vous montrerai sans doute l'année prochaine. Mais bon, il y avait Nadal. Autre jeune femme, elle sort un nouvel album en ce moment. Le premier s'était vendu à quatre exemplaires. Il s'agit de Tal. Une espèce de chèvre qui allait disparaître. La chèvre Tal. 23 ans. Un talent immense. Je l'aime bien. J'ai l'impression qu'elle ferait quelque chose. Fraîche comme la rosée du matin. Traduction littérale de son prénom en hébreu, Tal. Et depuis l'année dernière, une jeune star montante. J'espère qu'elle fera des choses positives. Je la vois à la télé, c'est tout. Donc qu'elle soit à Paris ou à Poitiers, pour vous, c'est... Moi, ça ne changera rien du tout. On entendait des bruits anormaux et lourds, durs. On dit qu'est-ce qui se passe quoi ? Et boum boum, ça s'est intensifié. C'était un apocalypse, un bombardement en fait. Ça n'a rien à voir, le boudin comme ça, avec celui qu'on achète tout près. Un bruit pas possible. J'ai commencé à saigner un petit peu de cette oreille. Le temps passant, je me suis retrouvée maintenant. J'ai plus de 80% de perdu à cette oreille. Avec le premier titre danse de cet album, Tal exerce ses talents de danse pop urbaine. Mais c'est dans un autre registre plus tcha-tcha et salsa que l'on va bientôt la retrouver. Et c'est pas dans les rues qu'on lance les disques, bien sûr. C'est au-dessus dans la montagne. Et comme promis, on va se quitter. Un journal, vous l'avez remarqué, un peu plus court que d'habitude. Et je m'en excuse. Dans un instant, la météo de Louis Baudin. À 20h, Gilles Boulot, qui je vous le rappelle, recevra le nouveau premier ministre Manuel Valls, qui commentera pour la première fois en direct à la télévision la composition de son nouveau gouvernement. Et on salue tous les connards qui sont nombreux. Et on salue tous les connards qui sont nombreux.